Des milliers de tonnes de bombes tombent sur la bande de Gaza depuis déjà presque un mois. A la liste des cibles potentielles des différents services de renseignement sont venus se rajouter de très nombreuses autres cibles, alors que les forces se battent sur le terrain. Les nouvelles informations proviennent de ces pièces, où le Shabak, le service des renseignements israéliens, interroge les terroristes du Hamas, ayant participé au massacre du 7 octobre. Des centaines de terroristes, dont ceux du Hamas et leur unité, la mieux entraînée des forces Nourba, ont été faits prisonniers lors des combats du 7 et les jours suivants. Beaucoup d'informations d'extrême importance, pouvant même quelquefois sauver des vies, ont été rassemblées lors de ces premiers interrogatoires. D'autres renseignements aident l'armée en temps réel pour mener des attaques plus précises. Il y a déjà des exemples où l'information obtenue est déjà transformée en cible en moins de 60 minutes. Précision importante, toutes les informations présentes dans ce reportage ont passé la censure militaire, afin de ne rien dévoiler d'important avant d'être diffusées. Ces gens sont les forces du mal incarné, mais ils détiennent des informations de la plus haute importance. Dès qu'ils ont été arrêtés, commencent une véritable course contre la montre. Un interrogatoire en temps de guerre est la lecture d'une bombe à retardement, car n'importe quelle bribe d'information est susceptible durant les combats de sauver des vies, changer le résultat des combats ou de l'avancée des forces sur le terrain. Les agents traitants du Chabak n'ont pas le privilège de mener un interrogatoire en bonne et due forme sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avec le maximum de temps pour recueillir un maximum d'informations. Le temps est un élément critique qu'il faut traiter dans toute son importance. Chacun des terroristes que nous interrogeons a un potentiel d'informations de première importance, plus ou moins important le concernant ou concernant son unité ou même carrément sur l'organisation, la région où il évoluait. Nous avons des indications, nous n'avançons pas à l'aveugle et savons à qui nous avons affaire. Ensuite, nous recoupons ces informations avec celles que nous avions déjà et comparons aussi les données obtenues des différents terroristes pour s'assurer de leur véracité. C'est là que l'agent doit faire appel à tous ces dons d'agents de renseignement car ils sont face à des gens qui encore quelques heures avant ont tué, égorgé, violé et brûlé femmes et enfants, morts ou encore vivants. C'est là qu'il faut les mettre sous pression et les faire mentalement craquer. Un autre problème auquel les agents du Chabak sont confrontés et que nous ne connaissons pas les gens ni ne savons qui ils sont. Beaucoup savent aussi rester dissimulés ou usurpés des identités. Certains ont directement parlé sans même avoir eu besoin d'être menacés. L'agent va tenter de rassembler les moindres détails, la moindre faille, toute information pouvant être retenue et le tout, une fois rassemblé, donnera une image plus précise du terroriste qui est assis face à nous. Le décodage, le décryptage des données obtenues doit d'abord se faire au niveau mental et psychologique. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons au cinéma. Nous restons dans les limites de ce que la loi nous autorise. J'irai même plus loin en vous disant que les interrogatoires appelés musclés n'apportent pas nécessairement dans ces cas-là un meilleur résultat. Il est clair qu'aucun ne dit ce qu'il sait de son plein gré. Il faut s'en rappeler. Dans le monde du renseignement, il y a un proverbe qui dit que si le citron était intelligent, il donnerait tout son jus sans se faire presser. Lors d'interrogatoires, s'il arrive qu'il faille presser sur le citron, c'est beaucoup plus qu'une obligation. Un interrogatoire, c'est un peu une partie d'échec entre l'agent et le terroriste jusqu'à la cassure mentale de l'individu face à nous. Lors d'un interrogatoire, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup d'aspects psychologiques aussi. Les agents sont spécialisés dans la lecture du langage corporel et savent lire et traduire chaque réaction de l'individu interrogé. Pourquoi il bouge ce dandine sur sa chaise, bouge ses mains et bien sûr, pourquoi tout à coup, il se met à transpirer. Il est primordial que les terroristes ne puissent à aucun moment coordonner leur version et leur déclaration. C'est pour cette raison qu'ils restent isolés les uns des autres jusqu'à ce que l'agent traitant pense qu'il en a tiré le maximum. Mais il y a aussi des cas particuliers. Au tout début de la guerre, cette vidéo est apparue. On y voit des terroristes que l'on oblige à écouter des heures durant une chanson enfantine en boucle. Ce n'est pas par hasard. La musique permet d'empêcher les terroristes de discuter entre eux et de ne pas les laisser se détendre, mais au contraire rester dans un état de stress constant. On ne peut pas occulter le fait que l'agent des renseignements a lui aussi vu et vécu quelques heures ou quelques jours avant ces horreurs sur lesquelles il enquête. Nous sommes assis en face d'un individu dont nous savons déjà ce qu'il a fait. Vous devez à ce moment-là absolument annihiler tous vos ressentiments et vos émotions. On devient un analyste froid tout en fixant droit dans les yeux et enquêter, poser des questions encore et encore. Si à ce moment-là le terroriste que vous interrogez demande un café ou une cigarette pour se mettre à table comme on dit et avouer ses crimes, il faut lui donner. Et si au contraire le fait que l'agent soit plutôt avenant à son égard, l'aide à parler et à avouer ou même s'il s'agit de trouver un point commun très personnel, l'agent des renseignements ira dans cette direction afin de recueillir de meilleurs aveux. Bien que d'un point de vue personnel, on comprend facilement ce que ça coûte comme effort à l'officier qui traite cela et qui est assis devant un des pires assassins qui existent. Grâce à ces agents du Shabak et des autres services de renseignement seront rassemblés de très nombreuses informations de la plus haute importance, renseignements psychologiques ou techniques qui nous donneront l'avantage et nous permettront de gagner la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada